Si Margot Robbie est un de tes fantasmes, ne regarde pas ce film. Non, parce qu'il faut se la voir, elle est vraiment dégueulasse. Salut à toi cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle Critique à l'Arache où je vais te parler de Marie Stuart, reine des cosses, réalisée par Josie Rourke. Aucun rapport avec Mickey. Le synopsis, ce sont des effets historiques. C'est-à-dire que c'est Marie Stuart qui était l'épouse de François II. Si je dis pas de conneries, c'est pas François Ier, attention, c'est François II. Et bon, du coup, elle est reine des cosses à la base. Elle se marie avec François et donc elle devient reine de France par la même occasion. Et puis François meurt et puis sa belle-famille ne peut pas trop la saquer. Du coup, ils lui disent « si tu peux dégager, ce serait pas mal. Repart dans ton pays de rouquins, là. » Et c'est un peu la bataille avec Elisabeth Ier pour savoir qui va régner sur l'Ecosse et l'Angleterre. Pour ce qui est de la réalisation en elle-même, c'est beau. Putain, c'est vraiment bien foutu. Que ce soit le montage pour raconter les choses avec d'un côté l'Angleterre, d'un côté l'Ecosse, je prends un exemple très simple, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on a une opposition entre la reine d'Angleterre et la reine d'Ecosse. Et puis il y a un moment, dans une lettre, Marie Stuart va demander à Elisabeth Ier d'être la marraine de son fils. Là où avant, dans le montage, il y avait une opposition, là avec l'accouchement, on se retrouve avec quelque chose qui les rassemble. C'est-à-dire que même s'il y en a une en Angleterre et une en Ecosse, la composition des plans fait que les deux semblent avoir accouché. Dans la composition, je vais dire, dans la composition du plan. On retrouve vraiment le même cadre, la même échelle de plan, les mêmes positions, les couleurs qui sont un peu différentes. mais les couleurs dominantes sont là et on les voit bien positionnées de la même manière. Franchement, au niveau de la narration, je trouve ça sublime. Après, il faut dire que dans les 10-15 premières minutes, tu es un peu paumé. Si tu ne connais pas l'histoire, si tu te dis, putain, ok, j'ai plein d'informations à récupérer là, elle sait qui, elle fait quoi, pourquoi lui il s'embrouille avec elle, machin, c'est un peu le bordel. D'ailleurs, si tu aimes Game of Thrones, il faut que tu regardes ce film. Non, parce qu'il y a du cul, il y a de la politique, il y a de la baston, il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a des trucs chelous, il y a de la traîtrise, il ne manque que des dragons. Le film aurait pu durer plus longtemps que je n'aurais même pas vu le temps passer. J'étais vraiment à fond, quoi. Notamment parce que, ben, Mary Stewart, c'est un personnage fort. Sur l'affiche, tu vois Margot Robbie, pardon, qui est en arrière-plan, mais qui fait partie de l'affiche, comme si on allait la voir autant que Mary Stewart. Mais pas du tout. L'héroïne de ce film, c'est Mary Stewart. Et j'ai eu une grosse affection pour elle, parce que le personnage est super bien écrit. Mais ce n'est pas non plus parfait, parce qu'il y a des petites incohérences, je trouve. Ou alors, c'est un problème d'ellipse ou de travail des personnages. Déjà, il y a un problème au niveau des ellipses, c'est-à-dire que... Des moments, il y a des trucs, il s'est passé une ou deux semaines, mais tu ne t'en rends pas compte. Et tu as l'impression que l'ambassadeur, pour faire l'aller-retour entre Angleterre et Cos à cheval, il a mis une journée, quoi. Non, ce n'est pas possible. Les distances dans ce film ne sont pas très bien évaluées, en fait. Je trouve que les ellipses te font croire que tout se passe en quelques jours, parfois. Là où ça se passe en plusieurs mois, quand même. Et du coup, ces ellipses font qu'il y a des gros problèmes. C'est-à-dire que quand Mary Stewart épouse son mari, tout simplement, c'est un mec, ouais, voilà, il est romantique, il est charmant, etc. Et puis, à partir du mariage, dès qu'ils se sont mariés, c'est plus du tout le même. En fait, tu te rends compte qu'il aime bien les petits culs de mec, que c'est un gros poivreau, qu'il n'a aucune dignité. Et donc, du coup, tu te dis, c'est bizarre, quand même. On passe du jour à la nuit d'un coup. C'est trop étrange. Et c'est d'autant plus étrange, c'est pour Mary Stewart. C'est assez bizarre, parce que tu la vois comme une romantique au départ, et finalement, elle bascule vers quelque chose qui est totalement calculé, du genre, en fait, elle s'est mariée avec lui juste pour avoir un gosse. Donc, est-ce qu'elle s'est mariée avec lui pour le manipuler, et donc manipuler le spectateur, et donc, là, c'est grandiose. Seulement, c'est pas très bien amené. Soit il y a un gros problème d'écriture, et donc, eh bien, ça passe pas. Perso, j'étais entre les deux. C'est-à-dire que je me disais, ouais, en fait, elle est super manipulatrice. Et de l'autre côté, je me disais, non, en fait, si ça se trouve, c'est juste mal écrit. Donc, le film est très prenant, mais il y a des petits trucs par-ci, par-là, où tu te dis, non, ça marche pas. Mais il y a des scènes fortes, ne serait-ce que l'assassinat du courtisan, ou encore l'accouchement, pfff, waouh, c'était pas bien. Franchement, t'es pas bien. Et puisque je parle du scénario, on peut se poser une question. Parce que le film est peut-être misandre. Alors, ça ne m'a pas posé de problème, sauf vers la fin. C'est-à-dire que, en fait, t'as l'impression que ces femmes, ce sont des femmes fortes, auxquelles on ne peut rien reprocher, malgré le fait qu'elles couplotent, qu'elles organisent des assassinats, etc. T'as l'impression que des mamans, elles se battent juste pour savoir qui a la meilleure couronne, ou qui va avoir le meilleur mari. Il y a des trucs assez bizarres comme ça, de chipi de TF1, quoi. Et donc, du coup, ça, t'as l'impression que c'est totalement légitime, que c'est pas grave si elles sont capricieuses, si elles font de la merde. Par contre, les hommes, c'est tous des enculés. Mais sans exception. Le seul qui n'est pas un enfoiré, et à qui on pardonne la seule faute qu'il fait, il est homosexuel. Du coup, tu te poses même la question. Parce que, en fait, si tu préfères, il est avec les femmes de chambre, il est avec les servantes de la reine. C'est un peu son confident. Et lui, il se sent plus femme que homme. Enfin, c'est un homme. Il veut pas être transgenre ou quoi. Mais il se sent plus à l'aise avec les femmes qu'avec les hommes. Et donc, du coup, sous prétexte, c'est vraiment une analyse que je fais comme ça, qui est peut-être un peu caricaturale, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. T'as l'impression que, sous prétexte, que lui, il a plus sa place avec les femmes, c'est le seul homme à qui on peut pardonner. Et tous les autres, c'est des gros bâtards. Alors, comme je le dis, ça ne m'a pas posé de problème, mais vers les 20 dernières minutes, j'ai senti qu'on s'acharnait là-dessus. Alors, peut-être que c'est parce que je suis un gars, j'en sais rien. Toujours est-il que, oui, c'était des femmes fortes, mais j'ai l'impression qu'il y a un gros manichéisme autour du sexe, en fait. Enfin, autour du genre. Plus que, pas le sexe, prendre d'obsédé. Donc, un manichéisme autour du genre. Toutes les femmes sont merveilleuses, et tous les hommes sont des gros bâtards. Pas un seul, mais irrécupérable. Parce que même ceux que tu pensais fidèles, sur qui tu pouvais compter, eh bien, ils te trompent, madame. Parce que, oui, les hommes sont des méchants vilains pas beaux. Il ne faut pas faire confiance aux hommes. J'exagère, mais je te jure que parfois, le message, on dirait que c'est ça. Donc, avec ce côté misandre, on peut se poser la question de savoir si le film va réussir son travail. Parce que, c'est un très bon film. Je ne remets pas ça en cause. Marie Stewart, c'est un bel hommage pour Marie Stewart, en plus, et la relation qu'elle avait avec Elisabeth Ier. Je trouve que c'est un très bon film pour montrer comment des femmes de pouvoir ont réussi à s'imposer à l'époque. Je trouve que c'est un bon film féminisme, féministe, pardon, mais qui, parfois, tombe dans la caricature misandre. Et ça, c'est ce que je reproche quasiment à la majorité des meufs qui passent en plateau et qui se disent féministes, alors qu'en fait, elles ne font que cracher sur les hommes. Pour moi, le féminisme, ce n'est pas être misandre, en fait. Tu vois, c'est une égalité des sexes. Ce n'est pas genre les femmes sont meilleures parce que là, ce n'est pas une égalité des sexes. Et donc, ce n'est pas du féminisme. Si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, ce serait très bon. Ça aurait pu être mieux. J'aurais peut-être pu mettre un génial s'il n'y avait pas ce problème, les petits problèmes par-ci par-là que j'ai énumérés. Mais sinon, en termes de réel, c'est beau, les costumes sont magnifiques. Après, je ne suis pas un expert en histoire, donc je ne pourrais pas te dire si tout est véridique. Mais par contre, il y a une émission sur Europe 1 qui est passée en août ou en avril 2017. Je mets une petite fiche ici, tu verras. En fait, c'est bien de regarder, enfin, d'écouter, parce que c'est un podcast, d'écouter ce document après avoir vu le film. Comme ça, tu peux un peu faire le comparatif et voir un peu là où c'est bien, là où il manque des données, etc. Donc, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, à me dire en commentaire ce que t'as pensé du film, si tu comptes le voir, si Margot Robbie a te fait bander dans ce film. Pense à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oublie pas la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut ! Salut !